Hola les gens de YouTube, les amis, il faut qu'on parle d'un truc, d'un truc très important. Il faut qu'on parle des expositions en autogestion. Qu'est-ce que c'est qu'une exposition en autogestion, me demanderez-vous ? Comme son nom l'indique, une exposition autogérée, c'est quand tu gères tout toi-même. Quand tu t'occupes en plus de réaliser tes oeuvres et de choisir lesquelles tu vas exposer, de choisir le lieu, de t'occuper de la communication au papier et sur internet, d'accrocher, d'organiser le vernissage, de rameter des gens à ton exposition, ça va de soi, de faire connaître ton exposition le plus possible autour de toi et, accessoirement, de vendre quelques oeuvres. Pourquoi pas ? J'ai un chat dans la gorge. Tout va bien. Et tu vas très vite comprendre pour quelles raisons je vais te parler de ça. Une expo en autogestion, c'est génial parce que du coup, étant donné que tu décides tout toi-même, tu décides en partie du lieu, tu décides de comment tu vas faire ton affiche, de comment tu vas faire tes flyers, à qui tu les distribues, ce que tu vas exposer, bien évidemment, le titre de ton exposition. Bref, tu décides à peu près de tout. Le hic, le hic dans tout ça, c'est que ça demande une énergie de malade. T'as déjà vu des expositions en autogestion avec une seule personne qui expose ? Moi, pas. Quand je dis ça, je suis en début de carrière. Alors, probablement que ça existe. Il y en a qui ont le courage de faire ça et franchement, chapeau. Mais je pense qu'à l'arrivée, tu peux compter les cernes de la personne qui a organisé tout ça. Faut dire ce qu'il y a. Même quand tu t'y prends hyper longtemps à l'avance, tu comptes pas tes heures. La première chose, c'est qu'il faut trouver un lieu pour exposer, que ce soit en intérieur ou en extérieur d'ailleurs. Si tu fais ça dans le privé, chez toi, dans ton jardin, à la limite, pourquoi pas ? Mais si tu commences à vouloir, je sais pas, par exemple, exposer dans le jardin public du village d'à côté, exposer dans la salle des fêtes de la mairie, je sais pas. Bah déjà, il va falloir demander si la mairie du village en question est d'accord. Ou de la ville, je sais pas. Il y a tout un tas d'autorisations à signer, de, je sais pas, de papiers, de trucs à lire, enfin, et il faut être convaincant aussi, bien sûr. Parce que l'objectif, c'est quand même de rameuter des gens, de faire vivre un peu le village, ou de faire vivre en tout cas la salle ou le lieu dans lequel tu vas exposer. Donc, il faut que tu aies déjà monté un peu ton projet à l'avance et il faut que tu sois convaincant. Parce que sinon, le lieu en question, tu l'auras pas. Il y a des mairies qui sont hyper sympas et qui prêtent le lieu pour exposer bien gracieusement. Ça a été mon cas dans les quelques expositions en autogestion que j'ai faites. Je pense par exemple à mes petites expos accros avec d'autres artistes. En fait, le maire nous prêtait la salle des fêtes. Et franchement, c'était bien chouette parce que franchement, ce genre de salle à location, comment dire, c'est cher. L'ordre de prix, c'est environ entre, je sais pas, une centaine et à peu près 500 euros la journée. Les expositions, tu les fais pas sur une journée en général. Tu vois, tu les fais plutôt sur, allez, minimum trois jours et encore, c'est pas beaucoup. Mais elle est peut-être une, deux semaines, voire trois semaines, un mois. Donc, quand on te prête le lieu pour exposer, t'es content, tu vois. Tu te dis, c'est génial, je peux exposer gratuitement. Attends, on va voir la suite. Ok, maintenant, t'as ton lieu pour exposer. Et on va considérer que la personne qui s'occupe de ça t'a prêté le lieu. Donc, c'est cool, tu vois. Et tu sais précisément à quelle date et pendant quelle période. Maintenant, il faut réfléchir à qu'est-ce que tu vas exposer et comment tu vas l'exposer. Tu vas jouer un peu le commissaire d'expo avec ton propre travail. Le mieux dans ces cas-là, et je parle d'expérience, c'est de pas exposer tout et n'importe quoi. L'idée, ce serait vraiment de choisir une thématique cohérente dans tout le travail que tu vas exposer. Et si tu exposes avec d'autres artistes, de réfléchir ensemble à une thématique d'exposition. A la fois pour instaurer un certain dialogue avec toutes tes oeuvres, une certaine cohérence, ou avec tes oeuvres et les oeuvres des autres artistes qui exposent avec toi. Mais aussi pour que le spectateur puisse se retrouver et qu'il ait un fil rouge à suivre. C'est pas un stand de foire, hein. C'est une exposition. T'es pas obligé d'être un truc hyper précis, tu vois. Ça peut être, je sais pas, un truc assez... à la fois évocateur et à la fois qui veut rien dire, je sais pas, quelque chose d'assez abstrait. Je sais pas, je veux dire, l'envers du décor. Oui, c'était le sujet de l'épreuve de dessin des arts décoratifs en 2019. Voilà. Faut que ce soit une thématique qui reste quand même assez libre, en fait. D'ailleurs, la thématique, ça peut être aussi, justement, de ne pas avoir de thématique et, justement, que chacun montre un peu ce qu'il a et comment on peut s'organiser tous ensemble. Comme si on était un collectif. D'ailleurs, quand j'ai fait des expositions avec le collectif Hydre, dont je fais partie, justement, il n'y avait pas vraiment de thématique. La thématique, c'était juste qu'on soit tous ensemble, que c'était le réseau Hydre qui exposait. Mais bon, au moins, déjà, le fait d'avoir ton lieu et ta thématique, ça te permet de sélectionner ce que tu vas exposer. Déjà parce que, bah, t'as des contraintes physiques, selon si t'exposes en extérieur, selon le lieu dans lequel se t'exposes, est-ce que c'est grand, petit, est-ce que tu faut que t'investisses au sol, est-ce que tu vas investir sur des grands murs, sur des murs tout petits, avec des fenêtres, je sais pas. Là, les œuvres que tu vas exposer dépendent en grande partie de ça, aussi. Maintenant, une fois que tu sais à peu près ce que tu vas exposer, que tu as ta thématique et donc le titre de ton exposition, que tu as la date, le lieu, bah, il ne te reste plus qu'à faire l'affiche. Bah oui, si tu fais une exposition, c'est bien, mais si les gens en sont au courant, c'est mieux. Là, pour le coup, t'as le choix. Soit tu peux demander à un graphiste, un imprimeur ou quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine-là pour faire des affiches. Et bon, quand je vois certaines affiches qui ont été faites pour certaines des expositions auxquelles j'ai participé, je me dis que c'était pas forcément la meilleure solution. Enfin, le mieux, si tu choisis cette solution, c'est de voir un peu ce que la personne a déjà fait dans le passé pour voir si ça colle à l'état d'esprit de ce que tu veux présenter. Parce que si c'est pas le cas, enfin, laisse tomber, quoi, il y aura une incohérence quelque part, tu vois. J'ai vraiment super envie de vous montrer certaines des affiches des expositions, enfin, surtout, je pense aux expositions accro, parce que c'est pas pour critiquer, mais c'est illisible, en fait. C'était vraiment illisible. Enfin, il y avait des images de partout, c'était des images qui étaient sectionnées n'importe comment, en diagonale, enfin... Et c'était écrit, la police, c'était écrit en comics en MS. Tu vois très bien la police en question, tu vois, enfin, la police qu'on utilise pour les affiches de « Quand t'as perdu ton chat dans la rue ». C'était écrit tout petit, minuscule, et il y avait trop d'infos partout, alors qu'en plus, les images, déjà, étaient hyper colorées, hyper bariolées et pleines de détails. Donc, en fait, ouais, on voyait rien. Ouais, j'ai vraiment super envie de vous montrer les affiches en question. Je vais vous en mettre une, quand même. Mais bon, si jamais les artistes qui ont exposé avec moi ou la personne en question qui a fait ses affiches pèsent par là, désolée, mais je pense que là, c'est vraiment critiquable. Bref, soit tu trouves que ça marche, justement, en travaillant avec cette personne, et tant mieux. Soit, à ce moment-là, si t'as un peu la maîtrise des logiciels, genre InDesign, Photoshop, etc., tu peux toujours faire ton affiche toi-même. Le mieux, c'est quand même de pas la faire tout seul, parce que t'as quand même besoin qu'on te relise et qu'on te dise si l'affiche que tu as faite est lisible et compréhensible du premier coup d'œil. Parce que l'idée, dans la communication, c'est vraiment qu'on puisse comprendre tout comme ça, juste en regardant l'affiche. Et pas qu'on aille chercher dans le détail tout ce qu'il y a écrit. Enfin, qu'on y aille, mais seulement si vraiment ça accroche, tu vois. Donc, bon, voilà. Faut que ce soit accrocheur. Et là, du coup, je vais vous montrer, du coup, je vais la mettre là, l'affiche que j'avais faite avec Lionel Saliou, donc un autre artiste avec qui j'avais exposé pour l'exposition Hydra Shtax 0.1. Donc là, on l'avait fait ensemble, puis je l'avais fait relire aux autres artistes, voilà. Donc Lionel avait fait le dessin, puis moi, j'avais fait toute la mise en page de l'affiche. Donc, j'étais assez fière pour le coup, parce que c'était ma toute première affiche. Donc, voilà, ça fonctionnait pas trop mal. Mais il faut quand même savoir qu'il m'a fallu peut-être 15 jours à travailler sur cette affiche et que je l'ai fait relire quasiment une dizaine de fois. Ça paraît toujours évident comme ça quand on la regarde, mais en fait, ouais, ça prend du temps. Je crois que c'est ce que disait, c'est à peu près ce que disait Steve Jobs quand il a créé les MacBook et autres produits Apple. La simplicité, c'est pas quand c'est simple à fabriquer, c'est quand c'est simple à comprendre. Mais ça veut pas dire que, si c'est simple à comprendre, que c'était simple à concevoir et à fabriquer. C'est plutôt le contraire. La simplicité, c'est compliqué. Bref, tu as ton affiche, c'est super. Maintenant, il faut pouvoir la diffuser. Pour le coup, il y a plusieurs fois qui s'offrent à toi. Tu as les formats papier et les réseaux sociaux. Pour le coup, moi, j'utilise surtout Instagram et Facebook. Facebook parce qu'à chaque fois, une fois que tu peux créer des événements et à chaque fois, en fait, l'événement, il revient tout en haut de ton mur d'actualité et du mur d'actualité de tes amis. Donc, c'est pas mal. Après, si tu n'as pas d'amis sur Facebook, ça ne sert à rien. Et si tu vas sur Facebook une fois tous les trois ans, ça ne sert à rien non plus. Et ensuite, Instagram. Là, du coup, pour le coup, le mieux, c'est peut-être de créer directement un post sur Instagram ou de créer je ne sais pas combien de stories par semaine pour que tout le monde puisse voir que je fais une exposition, les gars. Mais là, pareil, si tu n'as aucun abonné sur Instagram et que tu n'as pas Instagram, pour le coup, oui, non, ça ne sert à rien. Et tu peux aussi annoncer tes expositions vidéo sur YouTube. Mais à moins que ce soit tout ton cercle familial et ton village qui regarde tes vidéos sur YouTube, si c'est des abonnés du Luxembourg, du Québec et autres francophones lointains, je doute que les gens fassent le déplacement pour venir voir ton expo juste exprès, tu vois. Enfin, après, ça ne fait jamais de mal de l'annoncer. Ensuite, tu as les formats papier. Là, pour le coup, il faut que tu choisisses un bon imprimeur. Moi, je pense surtout à Exaprint. C'est là que j'imprime la plupart du temps mes cartes de visite et autres papiers lorsque j'en ai besoin. Tu peux choisir ta qualité de papier. Tu peux choisir si tu vas mettre des affiches en extérieur, si tu vas les mettre dans des commerces, etc. Donc, en vrai, si tu mets des affiches en extérieur, il faut quand même qu'elles soient un minimum imperméable. Après, tu peux toujours plastifier tes affiches, tu vois, mais au moins, ça te permet de choisir ta qualité de papier. Le truc, c'est que quand tu imprimes une affiche ou un flyer, tu n'en imprimes pas un, tu vois, tu en imprimes énormément parce qu'il faut bien les dispatcher un peu partout. Donc, ça coûte des sous aussi. Si tu exposes avec d'autres artistes, tu peux toujours diviser les frais en le nombre que vous êtes. Et si tu as de la chance, tu auras peut-être une institution qui va pouvoir t'aider derrière et financer la communication pour toi. Il y a différentes associations qui peuvent s'occuper de ça. Chez nous, on a par exemple, c'est le CEDRA qui s'occupait du prix, qui s'occupait de payer la communication pour l'exposition Hydre parce que le réseau Hydre était coordonné par le CEDRA, justement. Donc, le CEDRA, c'est la partie culturelle du Conseil Général. Donc, en fait, la communication était financée par le Conseil Général. Mais là encore, ça peut être au prix de longues négociations. Oui, je n'ai jamais dit que c'était facile et rapide d'exposer tout seul. Bon, en imaginant que finalement, une institution s'occupe de financer la communication papier de ton exposition, c'est génial. Yes, tu ne vas rien payer. Mais maintenant que tu as toutes ces affiches et tes flyers, il va falloir les dispatcher. Et ouais, ça aussi, ça prend du temps. Alors après, tout dépend le public que tu vises. Si c'est plutôt des gens du coin, tu vas plutôt aller dans les commerces où les gens de chez toi ont l'habitude d'aller, sans compter bien sûr la mairie, mais aussi tous les lieux culturels, ça peut être les commerces justement où on achète du matériel, ça peut être des galeries, ça peut être d'autres endroits où il y a des expositions. Et si tu cherches à viser aussi des touristes, ça peut être les campings, enfin, tous les endroits en fait un peu plus touristiques ou fréquentés par les touristes. Mais bon, moi je dirais quand même en priorité la mairie, les offices de tourisme et les galeries et tous les endroits en fait où les gens sont un peu déjà sensibilisés à l'art, en priorité. Si jamais c'est toi qui finances tes petites affiches, prends en priorité des A5. les A5 c'est format flyer. C'est idéal parce qu'en fait quand tu les mets dans des commerces, les commerces ils acceptent les affiches, ils en ont peut-être déjà je ne sais pas combien, même les offices de tourisme tu sais, ils ont leur grand panneau avec toutes les affiches. Alors tu peux jouer un peu des coudes et leur proposer un A4 voire un A3 mais tu vas prendre masse de place donc ils ne vont pas forcément être d'accord. Donc à ce moment-là c'est toujours bien d'avoir des A5 sous le coude. Après tu peux aussi avoir directement des flyers en A5 mais honnêtement moi je déteste ça et j'ai mes raisons c'est parce que ce n'est pas écologique. Ça utilise masse de papier les gens les jettent c'est juste pas possible alors qu'aujourd'hui c'est tout con tu vois, on a nos téléphones tu vois une affiche si jamais tu en as besoin directement avec toi tu la prends en photo enfin voilà. Donc les flyers no way voilà. Et si après tu peux avoir la chance de t'octroyer un A2 pour ton exposition c'est pas mal aussi. Le A2 c'est vraiment le grand grand format et là si tu la mets justement à l'endroit où tu exposes pour montrer que coucou c'est par ici ça fait un peu plus professionnel et ça permet aux gens de se situer exactement à l'endroit où tu exposes. Bon alors ça y est tout est distribué ça t'a pris je sais pas combien d'heures à tout dispatcher dans toute la ville et dans toutes les villes alentours. Alors c'est que ton exposition est fin prête. Un gros détail près faut que tu accroches maintenant. Si tu réalises une exposition tout seul et que par conséquent tu n'as pas d'autres artistes à portée de main pour t'aider à accrocher un bon conseil cherche de l'aide. Demande à tes amis ta famille de venir t'aider parce que accrocher tout seul franchement c'est une tare. C'est le meilleur moyen pour te fatiguer comme pas possible te faire mal ou casser un truc. Oui là encore une fois je parle d'expérience. Donc au moment où tu fais ton accrochage oui franchement va demander de l'aide ne serait-ce que pour qu'on puisse t'aider à porter des trucs tu vois parce que tout le matos en vrai c'est lourd tu vois. Si jamais tu casses un truc c'est toi qui payes les pots cassés. Et te faire aider te permettra aussi de prendre un petit peu moins de temps à accrocher. Enfin prends quand même une bonne journée ou deux pour accrocher parce que ouais ça prend masse de temps ça aussi. Déjà non seulement pour accrocher mais en plus parce que tes plans parfois ne sont pas parfaits tu vois ça peut arriver parce que t'es pas commissaire d'expo que t'as pas forcément le plan sous le nez machin puis tu te dis je vais exposer ça comme ça puis en fait finalement ça fonctionne pas si bien que ce que tu pensais au départ. Donc va falloir que tu réaménages et que tu réorganises les choses. Enfin le dernier raccrochage que j'ai fait pour une expo autogérée ça m'a pris la journée. Enfin ça nous a pris tous ensemble la journée. Bon on était pas mal on était une bonne quinzaine mais juste pour moi j'avais trois oeuvres à exposer. Enfin j'avais trois j'avais trois travaux différents. Enfin ça va tu vois c'est pas énorme mais faut vraiment qu'en fait le résultat soit cohérent et fonctionne visuellement. C'est vraiment le plus important. Mais si vraiment ça fonctionne pas faut retravailler le truc. Quitte à en enlever un peu tu vois si jamais t'as amené une oeuvre qui fonctionne pas avec le reste quoi que tu fasses ou que tu la mettes si tu la mets pas c'est pas grave. Tu vas pas en mourir. Enfin c'est pas un souci tu l'exposeras une autre fois tu vois. Bon après des heures de travail acharné sur l'accrochage de ton exposition elle est fin prête. Il ne te reste plus qu'à faire le vernissage avec les gens qui seront présents. C'est le moment qu'on préfère tous. Le moment qu'on adore le plus. Le moment où on bouffe le vernissage. Le vernissage faut à tout prix qu'il soit indiqué dans ton affiche le jour et l'heure. Parce que selon les expositions c'est pas forcément au tout début de l'exposition. Il y en a des fois c'est en plein milieu et il faut que les gens puissent avoir l'heure pour qu'ils puissent venir. L'idée d'un vernissage c'est pas seulement de passer un moment convivial c'est aussi un moment où on peut rencontrer l'artiste et discuter avec lui de son travail. Donc il faut bien évidemment que tu sois présent. Après si t'aimes pas les gens tu n'aies pas de vernissage au pire. Mais bon c'est un peu dommage. Et pour réaliser ce vernissage tu peux aussi essayer de convaincre la mairie d'aider à l'organisation de ce vernissage. Alors des fois certains commerçants sont mobilisés je pense à des boulangers et là c'est un peu la mairie qui gère. Et moi justement j'aime bien quand c'est la mairie qui gère le vernissage parce qu'elle propose assez de bouffe pour tout le monde voire un peu trop de bouffe ce qui fait qu'il t'en reste un petit peu pour les jours à venir. Ça c'est cool. Mais ça permet aussi d'avoir un vernissage relativement structuré donc c'est le maire qui choisit à quel moment on peut aller manger qui décide de faire un petit discours sur l'exposition et ça retrace un peu aussi l'histoire de l'expo donc ça c'est cool. Après tu peux organiser ça toi-même mais ça veut dire qu'il va falloir que tu te mettes au fourneau et ça aussi ça va te prendre du temps. Tu peux aussi décider de commander dans les boulangeries ou d'aller acheter ce que tu peux au carrefour d'à côté j'en sais rien mais bon ça aussi ça va te coûter cher parce que bon il faut dire ce qu'il y a dans un vernissage les gens aiment bien le manger donc en vrai en général il ne reste pas grand chose à la fin et plus les gens sont nombreux plus il y a besoin de nourriture et de boissons etc. Donc ouais ça aussi ça coûte quand même bien des sous. Tu peux choisir ou non de faire un petit discours je sais qu'en général dans les petites expos les gens aiment bien tu vois ça donne un côté un peu plus convivial familial au vernissage moi je trouve ça assez chouette après dans les grandes expos il paraît que ça se fait moins mais bon moi jusqu'à maintenant je n'ai pas participé à de grosses grosses expos donc je ne vois pas tellement comment ça se passe mais bon voilà a priori les artistes ne font pas de grands discours dans les grandes expos par contre dans les petites attention alors après tout ça il faut que tu sois présent pour tes expositions parce que selon la durée de ton exposition il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour assurer une permanence tu vois qu'il y ait quand même une présence et qu'il ne se passe pas n'importe quoi donc ça veut dire qu'il faut que tu sois sur place si vous êtes avec d'autres artistes vous pouvez tourner voilà il y a de présent à tour de rôle mais si tu es tout seul il faut vraiment que tu sois présent parce que personne ne pourra le faire à ta place donc si tu as prévu une exposition de 3 semaines il faudra que tu sois présent 3 semaines bon en vrai tu peux toujours t'arranger avec la famille ou les amis mais je doute que les gens soient vraiment ok pour être là à ton exposition à ta place après tu peux toujours rentabiliser ce temps en étant sur place en animant des ateliers je sais pas de peinture en faisant de la sculpture voilà en continuant de créer sur place ça t'évitera de rester là bras ballant à rien faire et les gens aiment bien quand ça bouge et quand il y a des nouvelles choses qui se passent dans les expositions que ce soit pas mort quoi ils aiment bien aussi participer c'est pour ça que je trouve que les ateliers c'est pas mal tu peux animer des petits trucs si tu fais de la poterie animer un petit cours de poterie avec des enfants si t'aimes bien écrire animer un atelier d'écriture autour de ton exposition c'est des choses que les gens adorent et ça permet d'avoir un vrai temps fort dans l'exposition et moi ce que j'aime bien tout particulièrement avec l'atelier d'écriture c'est que les gens qui participent vont observer d'un nouvel oeil ton exposition ils vont regarder des oeuvres qu'ils voient pas forcément comme ça juste en se baladant et en regardant passivement et ça leur permet de vraiment rentrer dans ton travail et de se l'approprier et ça je pense que c'est quelque chose qui est vraiment super important parce que les gens aiment faire ça et ça leur permet d'apprécier réellement ton travail et si accessoirement ça peut te permettre de faire une vente après c'est tout bénef justement les ventes parlons-en t'en feras pas forcément des ventes enfin si t'en fais franchement bravo tant mieux pour toi après ça veut pas dire que ça va vraiment rentabiliser ton exposition et c'est là un peu tout le problème des expositions autogérées c'est que c'est hyper chouette t'as la possibilité d'avoir plusieurs casquettes et d'organiser plein de choses t'es un peu libre de faire ce que tu veux par contre en revanche c'est ultra hyper méga chronophage et ça coûte très cher la totalité des expositions que j'ai fait que j'ai faite en autogestion ne m'ont pas été rentables du tout et j'ai été en déficit à la fin de chaque exposition et j'ai vraiment mis de ma poche pour chacune des expositions si tu as le temps et l'argent pour le faire pas de soucis mais en revanche si vraiment tu débutes que tu n'as aucune reconnaissance pour le moment que t'as jamais fait d'expo ou quoi et que tu veux faire ça tout seul et surtout que t'es étudiant et que t'as très peu d'argent ou en tout cas voilà que vraiment t'as pas d'argent à mettre là-dedans moi je dis tu cours droit au suicide là par contre attends déjà d'avoir une petite réputation ou au moins fais en sorte d'avoir déjà un réseau avec un autre travail ou en tout cas si c'est dans un village et que tu connais tout le monde tu vois là tu peux éventuellement après si tu connais pas grand monde franchement je te déconseille de commencer par ça et si tu le fais fais-le avec d'autres artistes histoire qu'eux aussi t'apportent leur réseau parce que ben oui eux c'est leur réseau qui va venir voir l'expo et de ce fait là tu vas pouvoir aussi rencontrer des gens et surtout ça te permettra d'amoindrir un petit peu les frais de les pas de les amortir mais de faire en sorte que chacun ait des choses à dépenser que chacun ait ses frais et que tu sois pas le seul à devoir tout assumer après en ce qui concerne par exemple la temporalité de l'exposition le temps qu'il faut pour préparer une exposition à l'avance ça dépend vraiment du lieu où tu veux exposer j'ai eu la possibilité la chance de pouvoir organiser avec Hydre des expositions un mois à l'avance bon après c'est parce qu'il y avait eu le Covid et forcément la programmation il n'y avait plus rien donc il fallait bien combler le trou donc c'est possible d'organiser une exposition en un mois mais là tu vas te foutre une pression de malade le mieux c'est d'organiser ça je pense au moins trois mois voire six mois à l'avance voire un an ou deux ans selon les programmations de certains lieux parce qu'il y a des programmations là leur prog est déjà prête pour 2022 tu vois pour le temps de préparation ça ne se compte pas en heures ça se compte en jours de travail parce que bah vraiment ouais ça demande beaucoup de temps et je pense que si on était payé pour chaque heure de travail si on était payé un SMIC par heure de travail sur les expositions je pense qu'on atteindrait 1200 euros très 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 rapidement tu vois ce serait pas en un mois là ce serait en une semaine de taf parce que vraiment petit boss je vais pas dire jour et nuit mais peut-être pas loin quoi j'ai à peu près fait le tour du sujet des expositions autogérées je n'ai pas parlé du décrochage parce qu'en fait c'est plus ou moins le même principe que l'accrochage mais c'est juste inversé et ça prend beaucoup moins de temps parce que là bah t'as juste à tout remballer puis à rentrer chez toi et rendre les clés en dehors de ça j'ai fait à peu près le tour du sujet j'espère que bah ça t'a plu que ça t'a réellement intéressé et que ça t'a appris des choses si c'est le cas dis le moi en commentaire ça m'intéresse toujours de savoir si j'ai appris des choses ou pas aux gens si tu as déjà fait une exposition en autogestion tu peux également me raconter ton expérience en commentaire parce que ça m'intéresse et ça va intéresser tous les abonnés qui regardent cette vidéo et bah qui sont intéressés par le sujet enfin si jamais t'es pas intéressé par le sujet et que tu regardes la vidéo t'auras pas eu le courage d'aller regarder jusque là tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube à cette chaîne YouTube pardon si ce n'est pas encore le cas donc tu cliques sur s'abonner tu cliques sur j'aime si la vidéo t'a plu si elle ne t'a pas plu tu ne cliques pas sur j'aime si tu ne veux pas t'abonner tu ne cliques pas sur s'abonner et si tu ne veux pas de notification tu ne cliques pas sur la cloche de notification comme d'habitude je te laisse mes réseaux sociaux juste ici en barre d'infos mon Instagram at 1000boxworld et mon Facebook AlbanCanet Airplastique et si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail je te laisse également le lien de mon site web albanekanet.com sur ce je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous gros coeur sur toi Sous-titres par Jérémy Diaz